Aujourd'hui, nous allons parler notamment d'un officier congolais qui a aussi participé dans cette faisance politique de monsieur Marian Gwabi. Marian Gwabi, dont vous savez très bien, nous fêtons aujourd'hui 46 ans de sa mort. Alors, nous parlerons simplement de monsieur Ange Diawara, qui était âgé d'une trentaine d'années, qui fut un ancien lieutenant de l'armée congolaise et qui était un membre influent du bureau politique du Parti Congolais du Travail. Il a été ministre de l'Agriculture et des eaux et forêts, avant sans doute de devenir le principal adversaire du président Gwabi. Donc, je ne serai pas seul, je serai accompagné de monsieur Guimafima, qui dispose toujours de son temps pour venir nous parler de ses contentieux historiques de la politique congolaise. Bonsoir, monsieur Guimafima. Bonsoir, monsieur Valentin Levan. Merci encore pour votre invitation. Merci à votre rédaction de me donner encore l'opportunité, ce soir, d'échanger avec nos compatriotes, avec les Congolais, avec ceux du monde. Nous sommes sur la toile. Pour essayer, comme ça, de mettre en focus, comme on a commencé à le faire depuis pas mal de temps, sur un certain nombre de figures de pauvres qui ont marqué la vie politique, socio-économique de notre pays. Et je dirais aussi que la mission d'aujourd'hui, ça se déroule quand même une journée assez emblématique, celle, bien entendu, de l'assassinat du commandant Marien Gouabi, commandant Marien Gouabi qui a été assassiné le 18 mars 1977. Et malheureusement, cet assassinat s'est poursuivi avec une espèce de quadriple assassinat, parce que ce mois de mars, c'est à la fois l'assassinat du président Marien Gouabi, l'assassinat du président Massamba Déba, l'assassinat du cardinal Émile Giaïda, et on oublie souvent qu'il y a aussi l'assassinat du capitaine Kimo Alakaya. Il y a aussi une figure de peau politique de notre pays. Donc, le mois de mars, c'est le mois de tous les dangers. Et le mois de mars aussi, c'était, je pense, le comble de ce que j'ai toujours appelé les contentieux historiques, parce que ce quadriple assassinat continue à impacter, comme je l'ai dit souvent, la vie politique et le vivre ensemble de notre pays depuis pratiquement plus de 40 ans. Et surtout, vous avez constaté très certainement, parce que là, je vous parle, là je sors d'une, on va appeler ça une conférence débat à l'Assemblée nationale, organisée par la dynamique du colonel Moussouna, et qui a consisté à parler des crimes, des crimes politiques dans notre pays. Et aussi, en même temps, je tiens aussi à souligner que du côté du 13e arrondissement de Paris, il y a eu cette grande réunion publique autour de mon ami, le maître Amédée Ganga, qui était consacré, bien entendu, à toujours ces problèmes de crimes économiques de contentieux. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la personnalité du capitaine, du lieutenant Ange Diabara. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée ? Vous remarquerez que j'ai arboré quasiment la tenue que vous avez affichée sur votre annonce, la tenue de Ange Diabara. Exactement, on fait ce constat-là. Bon, la tenue de Ange Diabara, c'est pour tout simplement dire une première chose. La figure de Ange Diabara, ce n'est qu'une figure à la fois emblématique et mythique. Et mythique, pourquoi ? Parce que vous constaterez qu'Ange Diabara est rentré dans la scène politique nationale en 1964. Et en 72, il est tué, il est assassiné, enfin, il est tué. Et donc, il est resté huit ans. Et en à peine huit ans, il a marqué de son empreinte la vie politique nationale. Et il continue aujourd'hui à faire parler de lui, en bien ou en mal, nous allons essayer de le décrypter ce soir. Deuxième chose que je voulais dire, lorsqu'on parle de Ange Diabara, il faut toujours ajouter, il faut toujours ajouter Ikoko. Il faut toujours ajouter Oluka. Il faut toujours ajouter Baké Kolo, qui sont en fait les quatre compagnons qui étaient avec lui dans le maquis. Et si je le souligne, c'est parce que, c'est le troisième élément que je voulais souligner, c'est parce que André-Ange Diabara a posé un acte à travers, avec ses compagnons d'infortune, les trois que je viens de citer, qui est plus ou moins un acte inaugural d'une entreprise politique, on va dire transethnique. C'est-à-dire que l'acte qu'ils ont posé, on jugera sur l'acte tout à l'heure, pendant toute l'émission, mais ce qu'ils ont posé comme acte, ça a été le premier acte inaugural où, on va dire, les éléments de la partie centrionale et de la partie méridionale étaient concernés. Oluka et Ikoko sont dans la partie centrionale, Baké Kolo et Ange Diabara sont dans la partie méridionale. Donc, c'est dénué de toute considération ethnique. Troisième chose. Quatrième chose que je voulais dire, Ange Diabara sort un peu de la scène politique nationale, ou rentre dans la paix politique nationale plus justement, dans un contexte de la guerre froide. C'est-à-dire en 1964, je venais de naître. Dans le contexte de la guerre froide, première chose, Est-Ouest, mais aussi dans un contexte, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, pour comprendre un certain nombre de choses, dans un contexte où deux pays de l'Est, la Chine qui est encore en pleine hébergence, et l'URSS, qui était déjà devenue une puissance parce que vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, sont dans une divergence d'approche doctrinale. Pourtant, ils sont tous de gauche. On y reviendra pour que vous compreniez cela. Et la dernière chose que je voulais dire, les quatre paramètres que je voulais notifier, c'est le fait que nous sommes à la période du Tché. Le Tché qui fait rêver, en fait, toute la jeunesse de cette époque. Le Tché qui est en train d'exporter dans les années 64-65, la révolution cubaine un peu partout, et notamment en Afrique centrale, parce qu'il est arrivé jusqu'en RDC à l'époque, Zahir. Donc, voilà les quatre ou les cinq paramètres que je voulais souligner, pour qu'on arrive à comprendre comment un homme, à peine 22 ans, rentre comme par effraction dans la scène politique nationale, et en 72, donc à 30 ans, 8 ans après, est tué, et aujourd'hui continue à défrayer la chronique dans la vie politique nationale. Donc, voilà un peu les quatre paramètres que je voulais mettre d'emblée. Et nous pourrons maintenant essayer de chercher à comprendre, à décrypter le, comment je viens de dire, la traçabilité historique du lieutenant Ange Djawara, jusqu'à, malheureusement, son assassinat, sinon ce qui leur est arrivé en 21 février 1972. Merci, cher René Dimatilla. Alors, Ange Djawara, c'était quelqu'un qui avait un compétenement révolutionnaire, c'est quelqu'un qui vivait haut ce qu'il pensait, mais ce n'était pas un officier formé à l'école militaire, si je ne me comprends pas. Oui. Alors, il vient d'où et comment se réalise cette transformation-là, de ce civil-là qui devient un officier ? Alors, il faut comprendre, et c'est intéressant de commencer par là, comment il est arrivé là. Ange Djawara, les années 42, il est né 42-41, je pense, et à 21-22 ans, donc en 64, il rentre, comme je l'ai dit, par effraction dans la scène politique nationale. Mais bien avant, il faut résumer le fait que de 60 à 63, c'est l'origine du président Philbert Youlou. Et le président Philbert Youlou arrive par les élections, par les urnes et autres. Contexte de la guerre froide, je précise là-dessus. Le président Philbert Youlou est taxé par une partie de la population, en tout cas d'une jeunesse, dans un contexte de guerre froide, comme étant un régime néocolonial. Parce qu'il faut le dire, pendant le régime du président Alfred Philbert Youlou, c'était l'armée coloniale française qui était encore présente, qui était encore présente, malgré tout ce qu'il a voulu faire comme réalisation. Et surtout, le président Youlou était un anticommuniste primaire. C'est quelqu'un qui s'était aligné dès le départ sur la ligne de droite, sinon la ligne occidentale. Lorsque vous voyez les photos, quand il est reçu aux États-Unis, on voit à quel point il représentait véritablement, il avait opté pour une posture quasiment libérale, de gauche, sinon de droite. Et le président Youlou, on sait comment il est parti, à la suite de ce qu'on appelait la fameuse révolution des 13-14-15 août, mais en fait, véritablement, un soulèvement populaire, impulsé par les syndicats, mais pour des raisons beaucoup plus, on va dire, socio-économiques. Parce qu'à l'époque, les syndicats avaient estimé que le président Youlou, dans les conditions de l'époque, a entretenu, entre guillemets, un certain nombre d'acteurs politiques qui étaient dans une espèce de bourgeoisie, ce qu'on appelle aujourd'hui les antivaleurs. Et c'est comme ça que le vent de ce mouvement populaire emporte le président Fulbert Youlou. Mais quand le président Fulbert Youlou tombe, ou il démissionne, il n'est pas tombé, il a démissionné. Il a démissionné parce que, tout simplement, l'histoire nous le dira, nous l'a édifié là-dessus. Lorsqu'il a été lâché par Paris, s'il y a eu un coup de fil avec le général de Gaulle, il a estimé que les rapports de force n'étaient plus en sa faveur, et il a démissionné. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils démissionnent, c'est le colonel Mouchiaka et Mouzabakani, qui sont les deux officiers, en réalité, les plus, les deux officiers supérieurs de l'époque, qui prennent la démission du président Fulbert Youlou. Et ils sont en face des syndicalistes, mais ils se rendent compte que les syndicalistes, voilà, n'avaient pas du tout envie de prendre ce pouvoir parce que ce n'était pas leur objectif réel. Ils se retrouvent avec un pouvoir, avec un pouvoir, comment dire, avec un vide, en fait. Il n'y a pas de pouvoir parce que le président Yudoua a démissionné. Et d'ailleurs, l'un des militaires, à cette époque, et le président Yombe, à l'époque, qui dirigeait la première compagnie congolaise, d'une compagnie congolaise avec Mouzabakani, il le dira, il avait fait un témoignage à l'époque, il dit, nous, nous nous sommes rentrés de France. Après notre formation, lorsque l'on s'est retrouvés autour du président Youloua, l'idée, ce n'était pas de prendre le pouvoir, ce n'était pas notre mission. Nous, les militaires, c'était pour observer la République. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On est parti compter, en fait, le président Massama Déba. On va compter le président Massama Déba, mais lorsque le président Massama Déba arrive, le fait à souligner, c'est qu'en dehors des syndicalistes, il y avait déjà un courant politique de gauche, notamment les Nalagaï et autres, qui soit venaient du RSS, d'autres venaient de France, mais qui avaient plus ou moins opté pour une posture de gauche, d'autres de gauche radicale. Tout est-il que le contexte de l'époque était tout à fait, comment je peux dire ça, était tout à fait cohérent à cette posture de gauche. Pourquoi ? Parce que nous étions dans les mouvements, dans les périodes d'indépendance, où il y avait encore des peuples qui se luttaient pour leur indépendance. Et surtout, ça c'est important à souligner, les puissances de l'époque, qui étaient aux côtés des peuples qui voulaient se libérer véritablement de la tutelle colonialiste, c'était les puissances de gauche, les pays de l'Est, comme l'Union soviétique, Cuba et autres. C'est dans cette ambiance que le président Massama Déba a été cocté et amener à la tête de l'État. Mais lorsqu'il, le président Massama Déba l'amène à la tête de l'État, il tombe sur une configuration politique. Comme je disais tantôt, les partisans du président Youlou sont soit en exil, sont soit en prison. Donc, on va dire cette posture, sinon ces partisans, sont plus ou moins soit émettés, soit neutralisés. Mais de l'autre côté, il y a une frange des gauchistes de l'époque qui sont autour du président Massama Déba. Et les figures de proue à l'époque, on vous parlera de Noumaz Alaï, de Ndala Graï, de Ndala Graï, de Noumaz Alaï, qui sont beaucoup plus dans une posture de gauche, mais radicale. Et de l'autre côté, bien entendu, il y avait Pascal Nisouba et les autres, qui étaient dans une posture de gauche plus ou moins modérée. Là, nous sommes 63 et 64 arrivent. Le président Massama Déba, face à cette configuration, je pense que lui-même aussi était un homme de gauche, je pense fondamentalement. Mais il est un homme de gauche dans une espèce de modération. Dans une espèce de modération. Donc, une gauche modérée. Et c'est dans cette ligne directrice qu'il commence à mettre en place le CNR, le Conseil national de la révolution et autres, jusqu'à ce que, on constate dès les années 64, que la ligne politique du pouvoir qui venait de s'installer devenait de plus en plus gauchiste. mais gauchiste maoïste, je vais y revenir tout à l'heure, parce que n'oubliez pas que le Congo de Massama Déba est l'un des rares pays, c'est le premier pays africain à avoir reconnu la Chine au niveau de l'ONU. Et ça avait créé un tonnerie pas possible dès l'époque. Alors, nous sommes en 64. C'est là où Anjiawara arrête ses études. Il était en sciences économiques à l'université, et il arrête ses études pour se consacrer à la révolution. Je vous ai dit tantôt, nous sommes à l'époque de Che Guevara et Ruth, qui fait rêver. Mais c'est énorme, effectivement, lorsqu'il rentre, il était déjà leader des jeunesses de gauche. Donc, ils ont contribué aussi à la fameuse révolution des 13, 14, 15 ou 133, par exemple, là, on parle de révolution. Donc, il était déjà un leader. Mais vous savez, ça, c'est une parenthèse à faire, moi, j'ai souvent dit, le leadership ne se décrète pas. Ou tu n'es avec, ou tu n'es pas avec. Ça dit que s'il était déjà un leader dans les organisations de jeunesse, automatiquement, ce leadership compatissant, il faut amener, il faut y ajouter le terme, le qualificatif de compatissant. Donc, le leadership compatissant, automatiquement, s'est rangé dans cette gauche plus ou moins radicale qui s'est créée autour du président Massa Madé. Nous sommes en 64. Alors, M. Levin, nous sommes en 64 et on avance. On avance, le pouvoir est en train de s'organiser. Comme je vous disais tantôt, le président Massa Madé, ça lie véritablement sur la Chine populaire qui est devenue l'allié, sinon le partenaire bilatéral du Congo. L'allié du Congo dans une zone où on a des turbulences du fait que, de l'autre côté de la RDC, il y a des mouvements de libération et autres. Mais Andhiawara, revenons sur Andhiawara. Andhiawara, de son leadership, il va le... il va l'amplifier, en fait. Il va le pérenniser. En faisant quoi ? En créant, donc, ils passent, ils sont à la geminère, donc, le mouvement de jeunesse se structure autour de la geminère, jeunesse du mouvement national de la révolution, parce que nous sommes dans une étape révolutionnaire et ils se dotent de ce qu'on appelait la défense civile. La défense civile, c'est quoi ? La défense civile, ça, il faut le souligner, en fait, c'est la première milice qu'on crée au Congo Brasile. en pratique politique. Et la défense civile aussi, oui, je ne vous entends pas. Le micro. Je disais, pour quel but ? La défense civile, la défense civile, comme le concept le dit, en fait, c'était des civils qu'on armait pour lutter contre les forces impérialistes ou néocolonialistes. On va y arriver tout à l'heure, parce que déjà, et parce que j'ai écouté mon aîné, mon grand frère, sinon, mon grand frère Jabana, le vieux Jabana dernièrement, il te dirait clairement qu'eux, ils considéraient les officiers, c'est-à-dire les officiers qui ont eu la démission de Yulu et autres, qui ont été, qui étaient dans l'armée coloniale et qui ont été après dans l'armée nationale congolaise, en prionnaire, c'est-à-dire les Nguabi, les Kiganga, les Muzabakani, je ne sais pas si Muzabakani était encore, enfin, tous ces officiers-là, les Kimwalakaya et autres, pour eux, ils étaient considérés comme des officiers issus de l'armée coloniale. Donc, eux, ils devaient se dire, nous devons créer notre force militaire à nous qui doit prendre le dessus, en fait. C'était un agenda caché, qui devait prendre le dessus parce qu'ils estimaient que c'est ce que le philosophe appelle le concept de mes chars, mais tout est-il qu'ils étaient plus rouges que rouges. Pour eux, un militaire doit être formé politiquement. Si tu es de gauche, tu dois être formé politiquement et il crée la défense civile qui est, en fait, une milice, il faut le souligner, créer la défense civile. Et automatiquement, M. Levan Malaké, vous avez constaté qu'en partant de Yulu, les militaires qui n'ont pas voulu prendre le pouvoir se retrouvent autour de, sous le régime de Massama Débat avec une force paramilitaire et le vieux Djavanin l'a dit d'aller en un fois qui était même plus doté militairement armé que l'armée classique nationale. Et en plus, ils avaient comme experts quoi ? Les Cubains. Et la figure de Djawara, Karateka et autres, bien entendu, avec un air tchèque-variste, ils prennent de l'ampleur automatiquement, surtout qu'il avait un leadership naturel. Et de l'autre côté, là, je reste moi dans le registre de l'armée, de la force publique, et de l'autre côté, vous avez des autres officiers qui ont suivi une formation militaire classique sortie des grandes écoles, mais qui ne supportent pas en fait d'avoir à leur côté des milices. Souvenez-vous, je fais la parenthèse, à l'époque, lorsqu'on a parlé de Yomir Upanga, je vous avais dit je mets à défi quiconque peut démontrer si Yomir Upanga avait créé une milice. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je l'avais dit ? Parce que même à l'époque, l'une des raisons, on va y arriver, de la confrontation entre la défense civile et l'armée dirigée par les Nguabi, les Sylvain Ngoma, les Kingdanga et autres, c'était ça. L'armée qui était là pour servir la République, mais dans une espèce de procédure classique comme ils ont appris dans les grandes écoles, se retrouve en face avec une milice et chemin faisant, chemin faisant, cette milice est devenue de plus en plus subversive en termes d'exaction. Alors que Massama Débat sur le plan économique est en train de réaliser un certain nombre de pourresses en termes de matière économique, il dote le Congo d'un tissu économique, d'un tissu économique d'un secteur productif d'État intéressant dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de l'agriculture et autres, il met en place des projets structurants, il organise les Jeux africains, donc sur le plan social économique il n'y a pas de soucis, mais il y a deux soucis sur le plan politique parce qu'il y a des divergences entre les différents courants de gauche et surtout sur le plan de la force publique et de là a commencé à naître en fait des divergences profondes entre les différents courants à la fois militaires et politiques et pour aller précisément à être factuel je pense que les dernières les exactions des fameux on les appelait Castro et Mabouaka qui étaient les figures de prône de cette défense civile alors que Jean-Laure aussi était de la défense civile ont été des exactions de trop pour les autres cadres militaires de l'époque j'ai juste un témoignage à faire j'étais très très j'étais adolescent mais mon père était de la défense civile je vais vous faire une discrétion parce qu'à l'époque Diawara faisait rêver tout le monde donc je voyais papa adolescent on était en train de louer encore sous la ville de France là pourquoi quand il parlait de Diawara c'était avec des yeux qui brillaient en fait il était de la défense civile alors qu'il était de la douane mais il était de la défense civile parce que la défense civile c'était des travailleurs et autres quand la révolution a menacé tu voyais papa sortir avec un Pemaka pour aller comment ils appelaient ça aujourd'hui on appelle ça les barrages mais ils se pointaient devant les comment on appelle ça les maisons communes pour filtrer parce que l'impérialisme pouvait rentrer à n'importe quelle vous voyez et je me souviens en termes d'exactation je n'ai pas eu le temps de recouper avec les témoins de l'époque nous sommes sous la ville de France à Poutopouto et de l'autre côté trois ou quatre rues après la rue du Kuala il y avait le vieux Onyami le père notre père le vieux Onyami et je ne sais pas dans quel camp il était mais un jour nous sommes à la maison et je vois maman paliquer papa paliquer qu'est-ce qui se passe non on est venu choper on est venu arrêter le vieux Onyami et ils sont passés devant notre parcelle comme ils étaient dans la grande avenue et on le voyait sous les banquettes terbassées et autres et ça ça m'est resté dans la tête ça m'est resté dans la tête et je me souviens encore il y a eu une journée comme ça où automatiquement quelqu'un est venu un gendarme l'a mis à papa le vieux Sombat perd son arme les deux sont décédés d'ailleurs débarque à la maison pour dire à papa débarrasse il faut te débarrasser de tout ce qu'il y a comme matériel de guerre effectivement papa avait des grénades avec des grénades je ne sais pas dans la histoire de la défense parce qu'ils étaient armés et il a balancé ça dans les entre guillemets passez-moi le terme dans les chiottes de l'époque avant qu'on arrive dans notre pays on avait des chiottes comment on appelle ça la tue il a balancé ça et le propriétaire de la passée je me souviens qu'on appelait toi Georgie c'est pour c'est pour replacer le contexte de l'époque à travers les exactions et la théorie qu'exerçait en fait cette fameuse milice la défense civile en tout cas en courant mais tout est-il que un peu plus tard lorsque véritablement le conflit s'est déclenché entre les deux courants mais je tiens aussi à souligner une chose qui a je crois accéléré en fait la chute du président de l'ensemble des débats c'est aussi et c'était le premier crime politique et c'est un contexte historique qu'il faudrait un jour en tout cas ceux qui sont comptés non pas les trois les trois cadres tués Massume Poibou et Mathieu Cotard les trois cadres Cour suprême je ne sais plus les autres qu'est-ce qu'ils avaient comme fonction ils ont été tués sous Massama Débat ce sont les premiers crimes politiques que nous avons mais quand ils sont tués sur Massama Débat je crois que monsieur Pascal est premier ministre est premier ministre et il est premier ministre le président c'est Massama Débat et Pascal est remplacé un peu plus tard par Numa Zalari mais mon cher ami ce que je veux tout simplement dire que voilà les premiers crimes politiques et jusqu'aujourd'hui vous et moi comme l'ensemble des Congolais on n'a jamais su même à la conférence nationale c'était un pic-pong d'autres ont dit c'est l'issouba d'autres ont dit c'est Numa Zalari d'autres ont dit c'est Massama Débat mais tout est un peu c'est pour montrer l'ambiance de l'époque la régulation politique ne se faisait plus en termes de de contradiction doctrinale ou politique ou idéologique c'était beaucoup plus il faut neutraliser l'adversaire pour se positionner et autre donc c'était déjà un acte inaugural qui sous-entendait toutes les violences que nous sommes en train de vivre dans notre pays jusqu'aujourd'hui je continue nous sommes arrivés presque à la chute de Massama Débat j'arrive presque à la chute de Massama Débat les différentes je veux dire les différentes raisons je viens de vous évoquer divergence en politique entre les différents courants parce que on reprochait à Massama Débat ce qu'il avait ce qu'il avait prôné ce qu'il prônait c'est-à-dire le socialisme Bantu qui lui-même s'est inspiré du président du président sénégalais de l'époque comment il s'appelle Senghor c'était un socialisme lui prônait le socialisme Bantu je crois que c'est même lui le président Senghor qui a théorisé ce concept le socialisme Bantu c'est-à-dire un socialisme qui devait prendre en compte nos spécificités culturelles historiques et autres et les autres étaient dans le socialisme scientifique sinon le marxisme lévinisme mais pire le maïorisme parce qu'ils étaient beaucoup plus alignés sur la Chine que l'Union soviétique or à cette époque l'Union soviétique et la Chine sont dans une espèce de divergence doctrinale parce que les Chinois reprochent à l'Union soviétique une tièdeur à aider les mouvements de gauche en Afrique vous voyez dans quel contexte on se trouve donc Massama Débat tombe dans 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 ce contexte et rebellante comment donc et bien entendu Jawara joue un rôle clé dans la chute de Massama Débat pourquoi parce qu'il était une figure de proue de la défense civile lorsque Mariam Gouabi et ses amis les Kingengai et autres lancent l'offensive pour neutraliser parce que le pouvoir n'arrive à tenir que grâce en fait à la défense civile il était devenu une espèce de ministre de terreur et lorsque Jawara bascule en fait bascule aux côtés des 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 officiers comme je disais eux qui étaient taxés des officiers néocoloniales et autres et bien entendu il n'y avait plus il n'y avait plus il n'y avait plus il n'y avait plus moyen pour possibilité pour Massama Débat de tenir et ce d'autant plus que les témoins de l'époque vous diront que le rôle qu'a joué par exemple le lieutenant Pierre Kingenga on y revient toujours pour la neutralisation de la défense civile parce que lorsque il y a eu ces affrontements au camp bien frais contrairement à ce que j'ai entendu du lieu de Jabbana je n'ai pas en doute ce qu'il a dit mais moi j'ai entendu d'autres 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 récits d'autres recoupements quand j'ai recoupé l'affrontement du camp de Biafra il y a eu des morts mais en même temps c'est elle le lieutenant Kingenga qui a mené en fait la bataille pour neutraliser la défense civile donc on rentre la fin de Massama Débat c'est un peu la résultante de ces divergences là mais il y a quelque chose d'important pour comprendre maintenant l'arrivée de de Marien Gwabi l'arrivée de Marien Gwabi et en cela monsieur Valentin je vais me permettre pour nos auditeurs de lire la lettre du président Massama Débat au lieutenant Ange Diawara le 4 septembre 68 qu'il adresse donc Massama Débat adresse une lettre à Ange Diawara qu'est-ce qu'il dit le 4 septembre 68 le président mon cher Ange ça prouve bien qu'il avait de la sympathie pour cet homme malgré le fait qu'il n'a pas il s'est allié aux autres la confusion que les professionnels jettent dans les affaires du pays est telle que la vérité risque vraiment de sombrer hier devant l'incertitude de ma position j'ai été obligé de remettre ma démission à l'armée sachant que dans une période aussi trouble que celle-ci l'armée seule peut rester arbitre de la situation l'armée seule peut être arbitre de la situation comme le frère Marien Gwabi jouit de l'estime de l'armée je suis sûr que la décision interviendra en sa faveur sur le plan du protocole j'ai remis ma démission à Poignet leur ministre des armées les militaires ne m'ont pas fait encore savoir leur point de vue et si la chance tombait sur Gwabi je donne un devoir d'aider ce garçon qui est plein de bonne volonté mais qui risque si vous le laissez seul de se faire déborder par ceux qui l'entourent plus malins et plus ambitieux car ces derniers feront tout pour l'enfoncer plus les laisser seul un jour à trinquer il faut qu'il soit vigilant qu'on ne lui fasse pas commettre n'importe quoi qu'il surveille la radio lui-même au Nouvelle Nationale il faut surtout qu'il sache qu'à côté de lui il y a des rusés politiciens qui veulent se servir de lui et quelques officiers qui croient être ses amis que je t'ai rende dans la pire situation s'il ne prend pas garde c'est votre devoir d'aider ce frère je vous le demande fraternellement Alphonse Massamadeba je ne sais pas lorsque vous lisez ce courrier adressé à Ange Diwara donc vous remarquerez la figure de pour qu'il était Ange Diwara et l'estime qu'avait en fait Massamadeba de Mwabi mais en même temps faire aussi à souligner je vous ai dit tantôt Yulu a démissionné c'est ce qu'on appelle les hommes d'état un homme d'état lorsqu'il estime qu'il est en minorité il démissionne Massamadeba a démissionné un homme d'état un homme d'état rentre dans l'histoire lorsqu'il trouve que l'intérêt supérieur de la nation dépasse mes intérêts personnels il a démissionné et il dit à Ange parce que c'était les deux figures de proue attention tu étais avec moi mais sache que ce garçon là n'est pas de mauvaise volonté mais par contre il faut faire attention autour de lui les politiciens et certains militaires qui risquent de l'emmener et il va craquer nous sommes qu'aujourd'hui le 18 mars 62 2023 et c'est ce qui est arrivé à Mwabi le 18 mars 77 ce qui est arrivé à Djawara le 22 février 72 ce qui est arrivé à Kinganga le 20 mars je pense 70 on va continuer ça veut dire que cette lettre était préminutoire exactement alors ma samba débat tombe et on a sans doute Ange Djawara qui s'impose Ange Djawara va s'imposer dans ce milieu militaire tout en sachant aussi qu'il va avoir quelques crocs avec monsieur Denis Sassoun c'est lié à quoi ces crocs est-ce que vous pouvez nous expliquer cela bon Mastemadeva maintenant Mastemadeva démissionne le président Marey Gwabi arrive aux affaires mais le président Marey Gwabi est copté il a dit quoi dans sa lettre il dit comme l'armée l'armée à la rigueur a pris le rapport de force du côté de l'armée et qu'il bénéficie d'une espèce d'hora au niveau de l'armée c'est-à-dire Marey Gwabi c'est lui j'espère qu'il prendra effectivement Marey Gwabi a été copté quand j'entends ce poids d'un certain narratif Marey Gwabi n'a jamais été voulu prendre le pouvoir mais comme la situation s'est posée ainsi quelqu'un qui démissionne et comme c'est l'armée qui avait pris le contrôle qui avait neutralisé la défense civile notamment un courant de la défense civile ça ça se vide et comme l'armée était déjà s'était déjà introduite dans la scène politique depuis 1964 avec la défense civile le verre était dans le fruit donc les militaires qui guèrent en 1963 auraient dit nous on n'est pas on n'est pas venu pour ça mais en 1968 les militaires ont été obligés de prendre leur responsabilité donc Marey Gwabi prend le pouvoir pour bien faire souligner pour bien faire souligner c'est le premier chef de l'État de la partie centrionale qui prend le pouvoir et chers amis c'est là où je convoque le livre du professeur Pascal Lissouba lorsqu'il avait disserté sur la tribu classe que beaucoup ont voulu interpréter à leur manière mais en fait en intellectuel il était en train de penser de réfléchir sur la transposition en fait du socialisme ou des théories marxistes-léninistes dans nos pays respectifs parce qu'il se disait autant en URSS quand on parlait de la lutte du prolétariat quand on parlait de la lutte des classes c'était les classes opprimées entre les classes dominantes mais lui il a fait rendre compte que l'expérience qui était la nôtre de vouloir transposer ce schéma de pensée risquerait de se transformer en tribus classe c'est-à-dire les classes au lieu d'être des classes dominantes et dominées ça devait être ça s'est transformé en classes ethniques en fait les tribus devenaient des classes par exemple je vous ai parlé de l'arrivée de Mgwabi quand Mgwabi arrive Mgwabi quand tu arrives quand tu es un chef moi j'ai dirigé j'ai eu à diriger Dieu merci une fédération par exemple du RDB à Brajaville lorsque vous arrivez à la tête d'un pays encore les gens ont tendance à se dire c'est notre homme à nous à travers une espèce de grille de lecture ethnocentriste et donc ce qu'avait déjà prédit Massama Débat en se disant attention il y a des gens qui ne vont pas comprendre que ce monsieur est venu pour servir le pays mais il est venu ils vont penser qu'il est venu pour servir une tribu donnée voilà comment autour de Mgwabi quelques personnages politiques ou militaires commencent à comment dirais-je à tourner autour pour l'orienter sur une position ou autre première chose deuxième chose qu'il y en a d'un côté il faut toujours parler de ces deux personnages qu'il y en a d'un côté qu'il y aura de l'autre côté qu'il y en a parce que Mgwabi qui est son ami pas des moindres estime que la critique du président Yulu sur le communisme le socialisme et autres était fondée et que estime que Mgwabi qui a fait avec lui les écoles occidentales ne va pas tomber qui est main-joint dans cette idéologie doctrine socialiste un peu dans une espèce de rupture et autre exemple laquelle vous avez la première divergence politique c'est-à-dire le coup d'état de Pierre Kinvanga en 70 mais Mgwabi quand il arrive il trouve une configuration politique la même qui était celle de Massama Débat une gauche une gauche radicale c'est-à-dire les diahwaristes des maoïstes à la rivière une gauche modérée progressiste on va dire les 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 Pascal et les autres et une gauche une droite certes neutralisée sous Yulou mais beaucoup plus des militaires que certains politiques la branche de Kinvanga et Rwanda par exemple laquelle nous avons eu le premier coup d'état dès 70 on n'est pas aujourd'hui on a déjà travaillé on a déjà énormément parlé sur ça on est sur Diahara aujourd'hui et ça s'accentue donc nous sommes en 68 70 déjà le premier coup d'état mais pose-toi la question les gens ont dit nous avons vu les images quels sont les premiers les deux officiers qui mènent la bataille contre Diahara contre Kinvanga les images sont là le chef d'état majeur Yombi et on a vu Diahara parce que Diahara pour lui il fallait absolument neutraliser on va dire les derniers les derniers partisans de Yulu qui est de droite qui est néocolonial qui est néocolonial raison pour laquelle on a vu là aussi c'était c'était pas parce qu'il en voulait à l'homme mais il en voulait au courant que l'homme incarné c'est-à-dire Pierre Kinvanga et Ngo Yombi est bien entendu dans son rôle de mais il y a aussi un élément qu'il faut dire par rapport à cela ça je n'ai pas recoupé mais il y a il y a aussi ce scénario de la neutralisation de la défense civile par Pierre Kinvanga par exemple laquelle aussi je pense on a vu Diahara en première ligne pour mener l'assaut contre il avait envie de coudre avec lui c'était comme une revanche mais idéologique comme vous êtes en train de le dire bien entendu une revanche idéologique c'était pas une revanche c'était une revanche idéologique et ils incarnaient une couronne nous on incarne une autre couronne il n'est pas question qu'ils reviennent encore au premier plan donc après 70 j'ai à reprendre de la dimension parce que je vous ai dit tantôt en 70 lorsque l'assaut contre 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 Pierre Kinvanga on a vu Yombi on a vu Diahara on n'a pas vu Sassou on a vu Sassou pour tenir le pied de Kinvanga et dans le contexte de l'époque dans l'ambiance de l'époque c'était un bel homme Diahara lorsque je mets sa tenue je me dis tu étais un bel homme donc figure de peau karaté car un grand révolutionnaire Alachie mais croyez-moi ce monsieur ne pouvait que commencer à à devenir hyper populaire première chose deuxième chose dans sa practice politique il faut lui reconnaître une espèce d'intégrité la radicalité éthique c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde le sait peut-être les gens ne savent pas les communes doivent le savoir ce qui fait lieu aujourd'hui du siège du ministère de l'agriculture on m'a dit que c'est Diahara qui l'a construit à l'époque regardez la bâtisse comment elle est belle comment elle est dure il est resté combien de temps ministre du développement comment on appelait ça à l'époque de le communier du développement je pense et des eaux et des forêts combien de temps il est resté regarde ce qu'il a laissé comme trace donc Diahara prend de la dimension tant au niveau politique avec sa radicalité parce que l'ambiance est assez et au niveau bien entendu militaire parce que il prend la tête du corps d'un faute terrible et il a ses amis qui étaient avec lui dans la défense civile donc Hikoko et les autres qui sont avec lui et les Bongo Kami et les autres et aujourd'hui avec le recul on comprend que ça ne peut que susciter des jalousies de ceux qui sont autour d'Ongoabi mais pour des considérations et qui ont qui ont grimpé les échelons partant par leur capacité par leur expertise militaire ou politique mais par clientéliste et on peut parler de monsieur Denis Sassoum-Gesson parce que sur le plan militaire il n'a jamais été comme il dirait un exemple où quelqu'un dans l'armée il a laissé des traces il ne veut pas rentrer dans les détails sur le plan politique non plus parce que Djamalara en même temps c'est un un tribun un homme pourtant il n'a pas il a une rhétorique marxiste léviniste quand on voit les derniers les images donc ça ne peut que susciter des jalousies que ce monsieur est devenu dangereux pas pour Mwabi parce que Mwabi n'avait pas peur de la concurrence c'était un homme qui savait se remettre en cause juste la parenthèse Mwabi il n'a pas il ne s'est pas plein pour aller étudier à l'université marien Mwabi il a dit non 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 moi j'ai envie d'apprendre on apprend tous les jours mais certains dans celui que je viens de citer manifestement et je pense que ça s'est accentué avec cette histoire de Mme Sassou enfin Mme Sassou qui était la femme de Kader Diawara le petit frère de Diawara et que M. Sassou est parti comme disent les enfants aujourd'hui pécho on passe les détails de ce qui s'était passé parce que lorsqu'on vous raconte les détails on se demande si c'était une mise en scène ou quoi mais peut-être que ça ne pouvait que créer une illimitié entre Denis Sassou et Ange Diawara et Ange Diawara on s'achemine 68, 69, 70 donc là on est en 71 et le président Marion Gouabi qui est dans une espèce pas de tièdeur mais c'est ce qu'on appelle la réelle politique la réelle politique c'est quoi c'est vous pouvez avoir une posture avant de prendre le pouvoir mais une fois que vous avez les manettes du pouvoir vous ne pouvez vous ne pouvez que tenir compte de ce que vous avez sur votre tableau de bord un peu comme aujourd'hui avec les retraites on dit Macron est dictateur non Macron a un tableau de bord si l'estime que cette réforme si je ne la fais pas je vais me retrouver dans la situation macroéconomique difficile il fonce droit et je pense ça c'est une analyse c'est une dimension analytique je pense que Marion Gouabi qui croyait c'était un homme c'était un homme qui avait des idées ou qui avait des idées ou comme Diawara d'abord c'était des gens qui avaient vraiment véritablement des idées c'est rendu compte que la radicalité pour la radicalité en termes de posture d'optimale idéologique n'était pas bonne donc il s'est aligné beaucoup plus du côté soviétique que du côté maoïste ou catriste de 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 là on arrive en 71 et beaucoup les gens ne le disent pas assez Nguabi je crois que c'était un congrès ordinaire du du PCT où tout est débattu parce qu'il faut expliquer aux compatriotes à voter des spectateurs que le parti unique de l'époque le parti état de l'époque il y a ce qu'ils appelaient le centralisme démocratique ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'il y a une crise ou pas quand il y a une crise c'est un congrès extraordinaire mais quand il n'y a pas de crise c'est un congrès ordinaire c'est à travers ces congrès ordinaire ou extraordinaire qu'on pouvait mettre en minorité tel ou tel courant ou faire tomber régime comme ça soit à réussir à le faire avec Yonbio pardon alors il y a un congrès ordinaire en 71 je pense et ce congrès lors de ce congrès le lieutenant Andiwara est mis en minorité parce que lui il a il y a des motions lors des congrès en tout cas une de ces motions la motion qu'il conduisait avec beaucoup de ses compatriotes ou de ses compagnons cette motion avait eu à émettre des critiques sur la gestion donc il avait dénoncé le népotisme il avait dénoncé la bourgeoisie il avait dénoncé le manque d'explanarité et autres pas mal de choses n'est-ce pas le clientélisme ethnique il avait dénoncé tout ça et Ngovi est venu défendre une autre motion en tout cas c'est élu et ses compagnons Ngovi a mis en minorité Ngovi était en minorité à suite du congrès donc l'objectif c'était de faire tomber à travers ce centralisme mais il a été mis en minorité et c'est à partir de là je pense que il a commencé à mijoter une autre manière à lui de prendre le pouvoir pour dire des choses telles qu'elles sont parce qu'il se passait comme ça parce qu'il estimait que son courant sa ligne de pensée sa doctrine n'était plus représentative dans le régime du président Ngovi et en cela il a commencé à entreprendre c'est ce qu'on appelle un entrepreneur politique en fait à mener une entreprise politique dont l'objectif était de faire tomber le régime de Ngovi afin de faire triompher ses idéaux les idéaux maoïstes comme on disait à cette époque alors on va arriver sans doute à cette opération de coup d'état certains disent que c'est une opération visiblement où il y avait le manque du génisme militaire parce qu'il n'y avait pas une base arrière arrière d'autres disent que ce coup d'état était un peu mystérieux parce que Djawara a recruté pour la majorité des jeunes qui n'étaient pas vraiment bien formés pour mener un combat notamment face aux militaires qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement de ce coup d'état manqué parce que de ce coup d'état manqué je l'ai dit lorsque nous avons commencé l'émission ce qui est un fait marquant mais positif c'est ce que en politique on appelle un conflit d'incertitude c'est-à-dire que c'est un conflit d'incertitude qui a mené à ce coup d'état c'est pas que je suis en train de publiciser le coup d'état mais c'est un conflit d'incertitude ça veut dire quoi divergence d'approche idéologique doctrinale de gouvernance c'est pas que je ne veux pas voir la tête de Nevan non c'était pas ça c'était les divergences contrairement au coup d'état de Sassou Nguesso par exemple en 97 c'est un conflit d'intérêt il veut prendre le pouvoir mais est-ce que tu veux prendre le pouvoir parce que tu n'as pas la tête de Dissouba ou bien parce que tu as un projet de société non si tu as un projet de société allons aux urnes c'est important de le dire deuxième chose ce que j'ai dit tantôt l'entreprise politique du M22 est trans-ethnique et ça c'est formidable formidable on dit formidable malheureusement il y a des mordants c'est-à-dire que ce sont des des Cogolais du Nord aussi de l'Est à l'Ouest qui se mettent ensemble pour dire nous pensons que nous ne sommes pas d'accord avec eux mais malheureusement ils ont fait le choix après le Congrès de de prendre cette cette posture là c'est-à-dire régler le problème de manière violente parce qu'un coup l'état c'est violent et la question que vous posez oui bien entendu lorsqu'on voit la manière dont ça s'est terminé ça prouve bien qu'il y a eu un souci au niveau de l'organisation mais ça ne devait pas vous surprendre monsieur Levan Valentin je vous ai dit tantôt tout à l'heure quand vous parlez de Diora et citez les autres pourquoi parce que vous remarquerez sur les quatre qui étaient dans le maquis pourquoi étaient de la défense civile ça veut dire quoi c'est-à-dire le conflit qui n'était pas soldé qui n'était pas soldé en fait le souci de Masamadeva ce conflit c'est comment dire c'est reproduit en fait sous Mwabi c'est les gens de la défense civile qui étaient les figures de pauvres de ce coup d'état Ikoko Diawara lui-même et je pense au Lucas Mais celui qui rate notamment d'atteindre monsieur le président Marien Nguadi était aussi de la défense civile Je ne peux pas confirmer mais je pense avoir entendu qu'il était de la défense civile Mamputa 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 Polo Polo voilà je pense qu'il était de la défense civile alors donc c'est un coup d'état le coup d'état bien entendu en dehors de ce fait que je viens de souligner c'est-à-dire son caractère transtechnique mais il y avait une doctrine il y avait voilà il savait pourquoi il voulait faire le coup d'état maintenant il fallait organiser parce que le coup d'état c'est une organisation militaire d'abord politique ne vient qu'après le politique terrorise mais le coup d'état c'est d'abord militaire parce qu'il faut prendre le pouvoir par la force mais je pense qu'à ce niveau-là ils avaient sous-estimé en fait l'ancrage militaire de Maria Nguabi et ils avaient sous-estimé aussi je pense le courage parce que lorsque les gens vous donnent les détails de ce coup d'état c'est Yombi qui sauve le pouvoir de Nguabi comment ça comment ça comment ils sauvent ça Nguabi est à Poulo avec les autres de Mambuta Pologne j'ai toujours du mal à prononcer le mot et je pense on a cité même Guy Romain Kifucia qui était dans le coup pour neutraliser quand on dit neutraliser ma chère amie à cette époque-là c'est tué c'est pas on vient pas avec des bonbons c'est tué et moi j'ai mon oncle qui était aide de camp à l'époque Yombi général Gronundélé on n'est pas licité il t'explique on a l'âge qu'ils sont en pleine en pleine réunion avec les cadres politiques et militaires du Kifucia lorsqu'on coupe l'électricité donc il faut protéger le chef on le met sous on le sort machin quoi ça a été un coup c'était pour neutraliser pour tuer le président Marengo et donc une fois qu'ils ont fait ça Giorra qui avait des complicités au niveau de la logistique et autres a tenté de prendre le comment on appelle le régiment blindé il n'a pas pu je crois que c'est N'Golo c'est N'Golo personne qui a réussi à résister à cela il ne pouvait pas prendre le corps d'élite qui était les paracommandos parce qu'il n'avait pas assez de comment je peux dire ça des partisans là-bas parce que souvent les paracommandos c'était souvent des gens qui ont reçu une comment on appelle ça une formation militaire classique et autres il y avait beaucoup de partisans de Mwabi là-bas et il y avait l'infanterie et autres maintenant le chef d'état-major qui était coupé Mwabi c'est un témoignage que je vous donne le président Mwabi il dit et lui lorsqu'il apprend que le coup d'état s'est déclenché s'est déclenché personne parce qu'à l'époque on sonnait l'alerte l'alerte c'était quand ça sonnait depuis l'état-major là-bas c'est toute la ville de Bradabit qui est au courant et donc c'est lui-même en tant que chef d'état-major qui sort alors qu'il avait des spires pour le liquider lui aussi qui sort pour aller sonner l'alerte et organiser en fait la contre-offensive pour éviter que les corps d'armée prennent le relais et se mettent aux côtés de ce qu'on appelait à l'époque des putistes donc Jumbi Opango a fait échec à cela et c'est pour cette raison qu'il a sécurisé l'arrivée de Ngwabi qui n'est pas descendu directement à l'aéroport parce qu'il n'était pas trop sûr d'autant plus que le coup d'état était vraiment il y avait une infiltration lorsque vous voyez des gens Bougokani le vieux attendu et c'est là où je vais revenir tout à l'heure tout à l'heure et Mwabi descend P.K.45 je pense P.K.45 et de là il rentre à Brazzaville pour commencer à arranger à organiser en fait la tente offensive mais je voulais souligner quelque chose d'important c'est le néologisme Obumitri qu'on a voulu calquer enfin qu'on a qu'on a qu'on a qui a permis en fait au M22 de résumer la prise des armes ça c'est la dimension de la dimension de l'analyse je pense que c'était c'est un peu fort de café regardez seulement la configuration le nombre par exemple des couilloux des couilloux parlant des ethnies des couilloux qu'est-ce avec Dior pas des moindres mais je me pose la question de savoir si on était dans une espèce d'homométrie amplifiée à l'époque comment autant de parents se retrouvaient du côté de Dior non moi je pense qu'on a voulu trop amplifier sur ce paramètre le paramètre pour moi le plus déterminant c'était la divergence doctrinale et idéologique c'est le plus déterminant raison pour laquelle j'ai toujours un regard pas perplexe mais un regard assez comment je peux dire ça subliminal sur ce coup d'État malheureusement il y a eu mort d'encre mais pourquoi parce que le politique que je suis j'ai toujours prôné les conflits d'incertitude si j'ai envie si aujourd'hui je me pose à Sassou c'est pas la tête de monsieur Denis Sassou qui importe ou je me pose à son fils mais c'est la manière dont il gouverne le pays ça devait être ça le pays ça devait être ça la politique les conflits d'incertitude pas les conflits d'intérêt or nous sommes nous avons les conflits d'intérêt ont pris le dessus sur les conflits d'incertitude depuis cette époque donc là nous sommes arrivés à l'échec du coup d'État et bien entendu le maquis que prend Diawara et ses compagnies il prend le maquis dans le pool mais il faudrait aussi signifier il va traverser en RDC tout en sachant très bien qu'il avait mal parlé de monsieur Mobutu dans un livre où il avait traité monsieur Mobutu de général de carton parce que monsieur Mobutu avait soutenu le coup d'État de monsieur Kiganga et pour lui il trouvait cela comme une faute et il n'a pas hésité vraiment de saquer monsieur Mobutu jusqu'à le traité de général en carton alors il va se retrouver notamment à Kinshasa où il sera aux arrêts mais qu'est-ce qui se passe est-ce que Mobutu va en quelque sorte le sacrifier en disant que comme j'ai aussi mes prisonniers qui sont en République du Congo on fait l'échange où c'était simplement aussi pour Mobutu une manière de se débarrasser de ce monsieur qui avait écrit un livre où il n'avait pas hésité de le critiquer farochemment non déjà première chose le maquis et puis se retrouver à à à Kinshasa ça prouve comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait une une désorganisation en termes de plan B ils n'avaient pas véritablement prévu un plan B pour se se requinquer première chose mais deuxième chose avant de répondre à votre question je suis adolescent mais je suivais pourquoi comme je vous disais dit tantôt mon oncle qui était le aide du camp du président Nguabi le général de Ndélé donc à chaque fois que ça passait à la télé maman était était très préoccupée à Emmanuel à Gokufwa et il y a une image qui me vient à l'esprit toujours Marie Nguabi avec Yomio Pango et puis un certain nombre de hauts commandements se sont retrouvées dans le maquis parce qu'il y avait eu une attaque et une contre-attaque et Nguabi parce qu'il faut reconnaître que Nguabi c'était un homme très courageux qui ne qui ne qui ne voilà qui ne qui ne s'empêchait pas d'aller au cœur même des combats s'il nous faut et je me souviens de cette image c'était en plein 20 heures du journal et maman était il a maigri mon pauvre frère mon pauvre frère bref je dis ça pourquoi parce que et ça aussi pour pour retomber sur ce qui s'est passé qui a tué Diawara pourquoi on a tué Diawara je me souviens parce que Nguabi c'était un trivain aussi et il aimait ça la délibération populaire donc pendant toute la période du maquis autre il y avait des meetings dans Brazzaville on était à des délais on n'y partait pas mais on suivait avec papa et les autres et je me souviens d'avoir entendu un appel du président Maria Nguabi demander à Diawara il dit je sais que vous vous êtes trompé je pense que vous vous êtes trompé mais moi je vous respecte parce que au moins vous avez défendu vos idées je souhaite que vous quittez le maquis pour vous rejoindre et je vous donne la garantie que rien ne vous arriva en tout cas en tout cas essayez monsieur l'évade la volonté quand vous êtes devenu très populaire avec cette émission des contations historiques essayez de recouper et j'espère qu'après cette émission nous aurons des témoignages comme on l'a tout le temps pour confirmer ou infirmer ce que je dis Nguabi a lancé un appel pour que les Diawaris rentrent ressortent du maquis et il ne leur arrivera absolument rien moi ça ne m'a pas avec le retus ça ne m'a pas échappé et ça ne m'a pas comment dire ça ne m'a pas comment toqué ça ne m'a pas surpris je suis fatigué j'ai sort de l'Assemblée nationale de la communication ça ne m'a pas surpris pourquoi parce que de tout temps Marine Nguabi a souvent voulu le débat contradictoire pour moi je dis la convoquée un comité central ou bien un congrès avant quand il y a eu des donc je me suis dit qu'à cette époque là Diawara aurait pu être tendu on lui avait tendu une perche on l'aurait pu accepter on ne serait peut-être pas arrivé à cette issue fatale bon vous l'avez dit il se retrouve à Kinshasa mais à Kinshasa c'était un deal c'est pas oui ça a été une erreur du président du lieutenant Diawara à son âme c'était une erreur parce que il ne pouvait pas aller de l'autre côté lui c'est un maoïste un homme de gauche radical Kinshasa était quasiment l'antenne de la CIA donc pour les américains pour les français d'ailleurs qu'on se débarrassent d'un gauchiste d'un Che Guevara en puissance c'était que du pavéli et donc il y a eu ce deal avec les prisonniers qui avaient fui la RDC enfin la Lozaïre pour se réfugier à Brasdaville et il y a eu ce deal là pour qu'on puisse échanger les prisonniers mais je pense que dans la tête du président Nguabit l'idée n'était pas d'échanger les prisonniers et de les tuer parce que on a beau reprocher des choses mais ce n'était pas un lâche ce n'était pas un lâche ça dit que tu es déjà non ce n'était pas un lâche et je pense aussi que lorsqu'il envoie les prisonniers chez Mobutu ce n'était pas beaucoup de Mobutu les tués bon on n'était pas dans les secrets c'était les deux diplomaties qui ont fonctionné mais tout est-il qu'on va livrer Diawara Ikoko Oluka et Bakekolo à Brazzaville et bien entendu les récits vous et moi aujourd'hui il y a plusieurs il y a plusieurs versions ils sont arrivés vivants ça c'est clair ça c'est hacké ils sont arrivés vivants il y a une version qui dit que une fois arrivés vivants ils ont été pris ils ont été emmenés au domicile de monsieur père son âme Ganao Charles David Ganao qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque et de là Denis Sassou-Guessou est venu et c'est lui qui aurait pris un PIA pour abattre Diawara une version deuxième version il est arrivé il s'est retrouvé je ne sais pas à l'état-major ils auraient été ils ont été molestés et abattus donc on se retrouve avec deux versions et même les concernés de l'époque j'ai entendu dernièrement le vieux Zavana j'essaie de le citer parce que c'était un acteur de l'époque n'a pas une version véritable mais il y a des faisceaux il y a des faisceaux il y a des indices assez compromettants pour les uns et les autres lorsque vous voyez comment parce que j'apprends que le témoin du mariage de madame et monsieur Denis Sassou-Guesson c'était qui Charles David Guenau ça m'interpelle pourquoi pourquoi ça m'interpelle pourquoi pour que automatiquement ce soit lui qui puisse être le témoin du mariage et je me souviens encore tu sais monsieur Lévan Valentin il a fait qu'il est je ne cesserai de vous de vous de vous féliciter de vous encourager dans ce dans cette démarche là des contentieux historiques parce que on ne se rend pas compte que ces contentieux là tant qu'ils ne sont pas devant nous vont nous rattraper à chaque fois je vous ai parlé la dernière fois lorsqu'on parlait de l'oubli je vous ai dit ici là nous sommes à Paris lorsque monsieur Charles David Guenau est nommé premier ministre moi je suis en France en 76 non en 1996 dans les maisons des partisans de 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 avant qu'ils ne rentrent en janvier 97 les gens ont applaudi et je me souviens encore des indiscrétions disaient tôt du pouvoir on aura le pouvoir pourquoi ils disaient ça tu me suis mais non en fait je me dis il y a un dire qui date et je me souviens encore c'est une parenthèse importante que je suis en train de dire mais je me dis ils sont des débats non 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 c'est important la guerre se déclenche Pignombi n'est pas premier ministre la guerre se déclenche le premier ministre c'est qui ? c'est Ganao et sur les ondes du RFI nous sommes le 8 juin 97 Ganao premier ministre il prend la parole sur RFI pour dire je demande deux belligérants de taire les arbres vous m'écoutez ? ah ben oui il n'est pas un ministre de l'histoire il demande de l'histoire je le tiens à les arbres et c'est le même Ganao qui viendra nous dire qu'il faut qu'on puisse porter l'ancienne chaussure qui nous sert au lieu de porter la nouvelle chaussure bon bon vous m'écoutez si ça va nous servir ou pas avec l'instraçabilité historique on se pose la question de savoir s'il n'y a pas plus de crédibilité à écouter la première version que l'autre version donc voilà 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 résumé la fin grave terrible de Djawab maintenant je vais terminer sur le dernier volet qui pour moi est une blessure et évidemment que ce soit les Yombi les Mwabi ça va les poursuivre devant Dieu chacun de nous vous rendra des comptes là je suis adolescent mais je me souviens lorsqu'on apprend que Djawab est assassiné enfin est tué et nous sommes pas loin de la grande avenue de France la fameuse le fameux convoi morbide avec les corps des suppliciés moi j'ai vu ça de même temps au stade de la révolution non 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 c'est passé à la venue de France ça a passé on a couru on est parti à 100 m on a vu on était adolescent on a vu on a vu ça et à la télé aussi on a vu lorsqu'ils sont arrivés à la salle de la révolution donc cette séquence là autant j'ai parlé tout à l'heure de la manière dont les militaires sont arrivés autant j'ai expliqué tout à l'heure comment la violence est devenue une forme de régulation politique dans notre pays autant c'est ces scènes macabres morbides lâches des combattants qui sont partis que vous avez tués et traîner de cette manière là c'était pas digne de Marien Gobi c'était pas digne de Romieu qui était chef d'état-major et c'était pas digne de Sassou qui était dans le haut comme on n'a et tous les autres les Kimbo la Kayaya je ne sais pas pour si c'était encore non les Kimbo la était dans le M22 et autres bref malheureusement ces choses là ont continué avec Anga qu'on a tué qu'on est parti faire des scènes bizarroïdes à Oyo et vous remarquerez que est-ce que c'est par hasard que la personne qui a fait son 87 avec et Diawara avec Pierre ne soit pas la même personne qui a mis en place cette mise en scène là depuis Kigonga Diawara et autres je suis l'évane valentine je ne suis pas un féticheur ni un mais je constate et j'analyse et j'acte les actes posés par les uns et autres raison pour laquelle le 72 22 février 72 devient un contentieux historique parce que on ne sait pas on sait pourquoi il y a eu coup d'état on ne sait pas comment ils sont décédés et surtout aujourd'hui tous ces frères ces compatriotes ces patriotes il faut le dire parce qu'ils ont créé un idéal même si à l'époque à l'époque je pouvais être Diawara voilà mais aujourd'hui avec le recul je dis non je pense que cette posture radicale de gauche les maoïstes moi je ne peux pas être un maoïste je suis anti-Chine un primaire parce que je stime que dans un pays il n'y a pas d'homme providentiel il n'y a pas des gens qui ont la pensée unique c'est pas ça mais avec le recul ça devient un contentieux historique parce que tout simplement on ne sait pas comment ils ont été tués c'est une lâche une lâche tuérie parce que les gens sont vivants et surtout ils ont une sépulture qui n'est pas digne du rôle qu'ils ont joué dans la scène politique congolaise malgré les actes qu'ils ont posés voilà voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela merci monsieur Gimafimba nous allons ouvrir rapidement un volet d'actualité politique parce que c'était aussi annoncé dans l'annonce de notre émission nous allons rapidement parler d'une affaire que vous avez même déjà évoquée sur votre compte Facebook de ce jeune du PCT qu'on appelle simplement Noll qui est tombé dans une affaire de corruption comme cela est souvent multiple dans notre cité mais vous vous défendez ce jeune en disant qu'il n'est pas le seul de tomber dans ce péché de la corruption même s'il doit couper en prison mais pourquoi seulement lui pas les autres pourquoi vous prenez cette posture pour la seule raison que moi je suis un homme de principe monsieur Leval je suis un homme de principe comme je l'ai dit tantôt je ne combats pas monsieur Denis Sassou Nguesso parce que j'aime pas sa tête non moi je suis marié dans la famille d'un Guesso pour certains qui ne savent peut-être pas moi je suis marié dans la famille de Sassou Nguesso je suis marié là-dedans j'ai des neveux là-dedans j'ai des nièces là-dedans mais je combats la gouvernance de l'homme je combats la gouvernance de l'homme et je le combats par rapport aux lois et règlements de notre pays je le combats par rapport à la loi qui est la constitution parce que depuis qu'il a violé la constitution il a commis il a perpétré des hold-up électoraux en 2016 et 2021 je suis en face de lui et je le combats et quand je parle de loi et règlements j'estime que ce qui s'est passé avec Mokoko et Okobie aujourd'hui j'ai encore un procès pour eux ils sont en prison parce qu'on a organisé des procès stalinien pour la simple raison que ces gens se sont présentés ces deux personnalités publiques se sont présentés contre Denis Sassou Nguesso aujourd'hui sont devenus l'otage de Denis Sassou Nguesso et de son clan ça c'est une question de principe je suis je dis non et revenons à ce jeune homme que j'ai regardé de temps en temps même Bocardet mais le problème n'est pas là il est dans une posture il est dans un camp moi je suis dans un camp mais maintenant qu'on lui reproche soi-disant des malversations financières et plus grave ce qu'on entend c'est qu'ils auraient donné ils auraient accordé des passeports des passeports à des sujets étrangers et les gens oublient que le passeport c'est c'est un comment je peux dire un document de souveraineté c'est très très grave le passeport peut même perdre sa crédibilité au plan international si on se fait ça or c'est cela le problème ça veut dire que Noël ne fait que ne fait partie d'une chaîne il n'est que le maillon d'une chaîne mais un maillon minant de la chaîne premier élément première accusation on n'a pas c'est pas officiel c'est ce qu'on entend deuxième accusation malversation financière mais si on parle de maillon financière c'est quoi c'est 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions 10 millions mais il y a des gens qui au Congo aujourd'hui ont endetté le Congo en termes de milliards de dizaines de milliards ces gens jamais on les a gardés pendant 2 mois 6 mois 4 mois 7 mois sans qu'on sache donc ce qui m'a poussé à prendre position deux choses première chose j'estime que la présomption d'innocence c'est quelque chose d'importe deuxième c'est par rapport à leur propre constitution c'est pas mon propre moi je n'ai pas pour dire cette constitution mais en propre constitution la présomption d'innocence on interpelle quelqu'un on ne sait pas si on a ouvert une formation judiciaire jusqu'à aujourd'hui officiellement aucune autorité ni judiciaire ni policière ne sait ne sait donner auprès de la presse pour nous dire exactement de quoi on leur reproche deuxième chose depuis qu'ils sont arrêtés on a violé toutes les procédures en la matière toutes les procédures le garde le timing pour le garde à vue tout 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 et tertio je constate que ceux avec lesquels ce jeune homme faisait des selfies le premier ministre le chef de l'état la femme du chef de l'état ses collègues je ne sais pas du PCT ou de personne ne sait que ce garçon là est en train de croupir dans une prison je ne sais pas depuis combien de temps mais moi je suis un homme politique je suis appelé un jour si Dieu fait grâce de gouverner ce pays mais moi la loi ne s'applique pas à la géométrie variable ceux qui sont en train de voler au Congo aujourd'hui ceux qui sont en train de tirer au Congo aujourd'hui monsieur Lebat Leval il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas penser que moi Guy Maffuma je viens de venir avec une procédure de revanche non je veux mettre en place nous allons mettre en place un dispositif judiciaire pour que ces gens là voilà fassent rendre des comptes devant une justice véritablement indépendante on ne sera pas dans une posture de revanche la posture de revanche c'est ce qui nous amène là on est en train de parler de Djawara on a parlé de la séquence pourquoi Djawara a été tué non donc la lâcheté du premier ministre du chef de l'état de monsieur Denis de son premier ministre et ça aussi monsieur Leval ça peut attirer l'attention de votre jeunesse parce que on nous dit les vieux les vieux oui d'accord j'ai ma barbe blanche je suis là sûr moi je ne mets pas les yobos mais une chose est sûre c'est que une jeunesse doit être solidaire ce qui arrive à non aujourd'hui arrive à un autre jeu demain mais les gens qui payent c'est quoi c'est les atalakos qui payent lui c'est un atalakos qui a grimpé les échelons donc vous les atalakos vous allez subir et monsieur Delis qui disait il n'y aura pas de menu frétain aujourd'hui on est où donc c'est les frétains qui doivent payer une gouvernance chaotique électocratique et criminelle en termes de financière non par exemple laquelle vous allez lui prendre position pour ce garçon et je prendrai position à chaque fois que la loi leur propre loi n'est pas respectée je prendrai position à chaque fois qu'un compatriote quel que soit son camp est presque pris en otage par un système qui passe son temps à broyer ses propres enfants et ça ne peut pas continuer comme ça dernière question annoncée dans notre émission c'était bel et bien la tournée de monsieur Macron où on a simplement vu l'absence de ceux qui prétendent représenter la diaspora congolaise ceux dont qui furent à côté de monsieur Jean-Dominique Kokema ses soi-disant représentants de la diaspora congolaise n'étaient pas dans le voyage de monsieur Macron ils n'ont jamais même été invités à l'Élysée comment vous expliquez cela écoutez je pense que vous avez vous aimez moi j'aime bien votre expression c'est risible non le tout c'est de c'est de de dire une chose simple le contraire m'aurait étonné parce que ce pays-ci la France il y a que ce soit à l'Élysée au Quai d'Orsay dans les renseignements au niveau des renseignements généraux les renseignements généraux là c'est des intellectuels lorsqu'il y a une activité qui est organisée par les Congolais comme nous tout à l'heure on était à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu une activité qui a été organisée dans le 13ème par mon ami maître Amédée Ganga il y a des fiches qui sont faites donc lorsque les gens de l'ambassade qui ont suivi au Quai d'Orsay se sont organisés et bien entendu ils sont passés au tapis ils sont passés au tamis comme on dit ils ont été décryptés on s'était rendu compte que ce sont des pieds niquelés ce sont des pieds niquelés qui ont voulu faire les poches au Quai d'Orsay ils ont réussi à faire les poches au Quai d'Orsay et donc aujourd'hui la France qui veut reconquérir le cœur d'un certain pays africain notamment de la jeunesse africaine ne peut pas avoir comme interlocuteur des pieds niquelés voilà la raison pour laquelle ces gens qui ont fait toutes ces mises en scène là ils vont disparaître de leur belle mort parce que ça ne représente rien bien au contraire c'est l'antidote même à l'intellect et à l'intelligence diaspora parce qu'ils ne sont pas représentatifs de cette diaspora cette diaspora il y a de l'expertise il y a de l'intelligence de l'intellect et il y a de de la radicalité éthique donc on devait plutôt se satisfaire sinon je pense qu'il fallait se mettre nul si les français commencent à discuter avec des pieds niquelés dans ça voilà ce que je voulais dire donc monsieur Dominique Oquemba non seulement il a été risible mais il a simplement là traduit en quelque sorte une politique de communication qu'il arrange non monsieur Oquemba il a été en fait il a été dupé aussi comme il n'est pas aussi il ne vole pas trop au haut parce que c'est quelqu'un qui est dans les services qui est dans les services on t'amène un échantillon de de personnages ou d'acteurs soi-disant qui doivent être représentatifs de la diaspora un homme assez sensé allait se dire bon donnez-moi l'échantillon il allait regarder il allait même demander au renseignement généreux ici on allait lui dire non celui-là c'est un homme qui est dans les trafics celui-là non 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 il ne vole pas au celui-là non c'est un atalakou celui-là non c'est un rêveur celui-là non c'est un ancien qui a fait pour le descendre des congolais donc il s'arrêtait mais comme il n'a pas cette nous en informatique on appelle ça le processus décisionnel tu analyses l'existant et tu passes à un certain nombre d'étapes pour décider donc lui il n'est pas passé à toutes ces étapes il décide sans même avoir franchi toutes ces étapes donc mais ça prouve à suffisance que ce monsieur aussi est dans une carence notable comme on dit qui s'assemble se ressemble voilà merci monsieur Gimafimba pour le temps que vous disposez toujours de venir répondre notamment à nos questions d'actualité bien sûr mais aussi à cette émission historique des contentieux politiques et si vous avez un dernier mot sur Djawara je vous le donne en tout cas comme quoi il ne faut pas rester 15 ans 20 ans dans cette politique pour marquer de ta présence si la vie est une pièce de théâtre et que chacun joue sa partition je pense que le lieutenant Djawara et ses compagnons Ikoko Luca Bakekolo et les autres ont joué leur partition malheureusement qui s'est terminé de la manière de manière fatale mais ils ont joué leur partition ils ont marqué leur passage sur terre la partie devait être reconnaissante pourquoi parce qu'à cette période il faut toujours contextualiser les conflits à cette époque moi Guy Maffuma j'aurais pu être un Djawara je vous ai dit à l'époque qu'il ne rêvait pas d'être le Tché de son pays mais la vie politique est faite ainsi avec cette violence que nous voulons qu'elle s'arrête que le système de régulation politique soit autre et malheureusement on continue dans cette histoire et tout ce que je peux souhaiter c'est que demain si un jour on reprend les affaires dans ce pays on a une sphère de décision on a une on a une sphère de décision on prendra soin de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette structure et cette faite de force commune pour aller honorer ses compatriotes et on fera en sorte qu'ils puissent avoir voilà comme on a fait avec avec Thomas Sankara et ses hommes on fera en sorte pas leur faire un monument mais avoir un endroit où les Congolais viendront pour voir voilà les uns et les autres les hommes qui ont marqué l'histoire politique de leur pays en bien en mal mais tout est-il que chacun de nous a essayé de mettre une pierre à la construction de l'édifice national voilà voilà mon dernier mot et en tout cas je vous remercie j'étais fatigué je n'ai même plus sorti la fatigue tellement c'était passionnant et c'est l'esprit de ces morts qui vous invitent comme beaucoup c'est l'esprit de ces morts qui vous invitent sans doute ah vous savez quelqu'un me l'a dit merci vous êtes porté par tous ceux qui sont partis parce que de là où ils sont ils ne s'attendaient pas qu'un mafimba qui est peut-être né le jour où il a commencé à faire la politique en l'arrivée de Jawara aujourd'hui commence à parler d'eux alors qu'il y en a aujourd'hui qui sont aux affaires qu'ils veulent faire oublier ces noms et il n'est pas question que ces compatrières ont oublié leurs noms ils ont marqué de leur empreinte l'histoire de notre pays en bien ou en mal mais tout est-il que chaque citoyen congolais apporte toujours une pierre à l'édifice le tout c'est de tirer les enseignements de tout ça et l'un des enseignements l'un des enseignements il ne faut pas l'oublier l'un des enseignements c'est que lorsque ils ont marqué ils ont comment ils ont posé un acte inaugural d'une entreprise politique trans-ethnique et c'est c'est mon ambition mon ambition en tant qu'acteur politique de faire en sorte que de manière trans-ethnique un jour on soit l'antidote l'antidote de la gouvernance primitive et ethnique de monsieur Denis Sassou Nguesso en cours dans notre pays merci monsieur Guy Maffimba je sais que vous souhaitez plein de bonnes choses à vous et vous dire simplement que beaucoup de gens vous félicitent depuis qu'on a commencé ces émissions depuis monsieur Pierre Kigonga monsieur ange aujourd'hui on a monsieur ange Djawara mais on a parlé aussi de monsieur Onga et sans doute du président de fin Jean-Jacques Yomi Opango les gens ne cessent pas de vous féliciter et les gens apprécient bien votre bravo merci pour le temps que vous disposez et je remercie aussi beaucoup de témoignages et des contributions des uns et des autres à travers mon messenger ou mon compte WhatsApp ils doivent continuer parce que c'est une construction inachevée de l'histoire véritablement de notre pays merci beaucoup merci au revoir merci notamment à vous qui nous avez suivi sur Afriquelli TV à travers notre émission Tolobela Congo au revoir Afriquelli TV Sous-titrage ST' 501